Juste quelques jours seulement, après le décès du premier ministre Amadou Gonkoulibaly, la Côte d'Ivoire vient encore d'être frappée par un autre malheur. En effet, la belle Leila Kone, une des reines de beauté de l'année 2019, a tiré sa révérence vendredi. Le comité Miss Côte d'Ivoire, encore appelé, comme ici, est dans la tourmente. En effet, la belle Leila Kone, qui fut sacrée deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire, aux côtés de la belle Tara Gueye, juste l'année passée, nous a quitté dans la soirée du vendredi 10 juillet 2020. Annoncée sur les réseaux sociaux, l'information du départ subite de cette reine de beauté ivoirienne a été confirmée par une source bien introduite au comité. La source en question déclare, c'est vrai, elle est décédée cette nuit à Abidjan. Elle a eu une hépatite sévère. Le comité est en train de faire un communiqué pour annoncer la triste nouvelle. Selon certaines personnes proches des Miss, Leila Kone était vraisemblablement la plus respectueuse des cinq reines de beauté de l'année 2019. Juste quelques heures après cette triste nouvelle, que des rumeurs ont commencé à circuler sur l'actual. Selon le journal Courrier quotidien, à qui un certain proche de la Miss s'est confié sous anonymat, Leila Kone aurait été victime d'empoisonnement. Cette jeune et belle dame de 21 ans est la fille unique de sa mère. Leila Kone avait mangé ensemble avec des amis avant de se tordre de douleur et de succomber plus tard à l'hôpital. Mais cette version est rapidement remise en cause par les proches de la famille ainsi que le comité qui explique qu'elle nous a plutôt quitté suite à une courte maladie due à une hépatite sévère. C'est cette triste nouvelle qui a frappé la Côte d'Ivoire déjà en deuil suite à la disparition tout dernièrement du premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Mais on se rappelle tous que le 1er juin 2019 passé, en une soirée mettant en valeur la beauté ivoirienne, Miss Leila Kone avait réussi à mettre tout le monde d'accord. Elle a séduit tout le public avec sa prestance. Elle avait ainsi réussi à s'imposer au sein du trio gagnant. Kone Leila avait reçu lors de la finale de Miss Côte d'Ivoire où elle a été deuxième dauphine la somme de 1,5 millions de la part du comité. 1 million de la part de la première mesdames, 1 million également de la part de MTN, 200 000 venant de la lunacy, un iPhone, un forfait mensuel, un lot de 8 bagnes, une télévision 32 pouces, un abonnement canal et un contrat d'assurance d'une valeur de 192 000 francs CFA. Elle n'aura malheureusement pas le temps de terminer son mandat avant de nous quitter de manière subite dans la fleur de l'âge. Quelques mois après avoir mis fin à sa collaboration avec le talentueux arrangeur ivoirien Bébé Philippe, Debordel et Koupha s'est trouvé un autre point de chute. Pour rappel, pour mieux comprendre ce qui est à la base de cette séparation entre le chanteur et son arrangeur, il faut remonter à Kamel Sama. En effet Kamel Sama constitue la forme de discord entre Debordel et Koupha et Bébé Philippe. Tout est parti d'une photo postée sur Facebook par Mr Bébé Philippe aux côtés de la mère de la petite Rafna Homo. Cette publication a suscité de nombreuses réactions dont celle également de Debordel et Koupha qui a de manière indirecte accusé Bébé Philippe d'entretenir une relation amoureuse avec la veuve du boss de la Yorogang sous prétexte que le feu-ange Didi Homo alias Didi Arafat aurait en son temps couché avec les femmes du très talentueux arrangeur ivoirien Bébé Philippe. De son côté, Bébé Philippe a qualifié l'attitude Debordel de pathétique et a formellement manifesté sa volonté de ne plus associer son image à ce genre de polémique. Il répond donc à Debordel et Koupha sur Facebook en septembre. C'est pitoyable. Juste pour créer l'engouement autour d'un morceau, je refuse d'associer mon image à de mauvaises attitudes. Debordel et Koupha a par la suite expliqué avoir tenu ses propos dans le seul et unique but de mettre en colère les chinois, c'est-à-dire les femmes de Didi Arafat qui selon lui ont pris la mauvaise habitude de s'en prendre à lui sur les réseaux sociaux. Dès lors, le mime national Debordel et Koupha a décidé et a pris l'engagement de mettre fin à sa collaboration avec Bébé Philippe. Il ensuite prédit la fin de la carrière de celui-là même qui a arrangé la quasi-totalité de ses sons. Plusieurs mois après cette rupture, Debordel et Koupha s'est trouvé un autre technicien du son qui répond au nom d'Hakou l'arrangeur. Une vidéo a même été postée sur la page Facebook de ce talentueux arrangeur en compagnie de Pala Nation en pleine répétition. Les Congolais, j'essaie avec les grands, les grands Akur Matata et les guitaristes c'est de la suite. Les grands prêtres, écoutez un peu, on va vous montrer l'animation, l'animation je vais vous montrer dans ma kiboua, ma chaleur, ma gnatak, je vais vous montrer ma musique, ok, les grands prêtres, on a lancé le son-là. Oui, Bito va lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada